La plupart des projets qu'on accompagne, c'est des projets qui ont un cœur et un artistique très ancré et déjà très ancré dans la scène très très indépendante punk locale, ça veut dire qu'ils font déjà beaucoup de concerts dans les bars toutes les deux semaines sans être payés. Pour nous, l'émergence elle est déjà là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà connus localement, ils sont déjà reconnus et ça c'est déjà pas mal. Et en fait nous quand on rencontre un premier projet et qu'on parle label et on veut sortir une cassette ou un disque et qu'on se rend compte que la personne ne joue pas forcément beaucoup de concerts, ce qu'on conseille tout de suite, enfin ce qu'on pousse c'est tout de suite d'organiser beaucoup de concerts et de faire des séries de concerts. Des séries de concerts dans les bars, des séries de concerts qui se passent mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est hyper important pour un artiste qui veut, je sais pas si on peut dire, qui veut émerger ou grandir ou avoir des invisibilités, mais c'est ça, enfin c'est comme ça qu'on construit une fanbase au-delà de si la musique touche les gens ou pas, évidemment on peut décider de faire la musique de niche qui va toucher trois personnes en France et voilà c'est tout. Mais en tout cas il faut la sortir, il faut se confronter aux gens, au public et c'est dur, c'est dur des fois mais avec le temps on se fait la main et je pense que après ça ouvre pas les portes mais ça ouvre des possibilités et puis des gens qui comme nous portent les projets et les défendent après c'est plus facile. C'est plus facile parce que le nom il tourne localement. La fanbase, en fait le public, nous c'est sur ça qu'on s'appuie sur le public, la rumeur, l'effervescence qu'il y a autour du projet, surtout si le projet c'est une belle claque en live, donc il faut aussi s'attacher à ça dans le travail de répétition, de résidence. Je pense que c'est le premier point pour... Ah, l'ascenseur est appelé, on monte. C'est le premier point pour monter au premier étage de l'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada Promouvoir des artistes ça peut passer à la fois par monter des dossiers de sub, trouver des résidences, on organise des concerts, on sort des CD, des cassettes, des vinyles, on a cette fonction de label aussi. Donc en fait c'est assez ouvert aussi, on est très content quand il y a des nouvelles personnes qui se graffent au projet. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. On travaille un peu sur tout. On a des graphistes, on a une personne qui est graphiste, qui fait de l'aninographure, qui peut permettre d'imprimer des pochets de disques ou de créer des designs. Moi je peux m'occuper plus facilement de faire du newsletter ou de faire le lien avec le monde un peu plus professionnel de la musique. C'est aussi un truc qui nous tient fort à cœur, c'est que les, soi-disant c'est méchant, c'est pas péjoratif, mais les professionnels de la musique sont sur un circuit qui n'est pas ouvert sur la scène, ou pas très ouvert, parce qu'il y a très peu d'élus entre guillemets, sur la scène locale qui est effervescente. Et on voit rarement chez nous des programmateurs de très très grandes scènes dans les squats punk. Alors c'est pas un jugement du tout, c'est pas du tout un jugement de valeur, parce que c'est pas forcément leur métier, mais nous on veut faire ce lien-là et monter cette scène-là, montrer cette scène-là à ces professionnels qui ont la chance d'être salariés et d'accompagner des projets un peu plus visibles. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501